Coucou toi ! J'espère que ça t'a fait plaisir cette petite vidéo du week-end à la mer. Je me lève, j'ai pas eu le temps d'aller voir les commentaires sous la vidéo. Voilà, j'ai passé un bon moment et je voulais le partager avec toi. Ce matin le cinéma est en deuil. Pour ceux qui ne le savent pas, Ennio Morricone est décédé. Et c'est tout de suite plein d'images qui sont arrivées. On se rappelle quand même de toutes les musiques qu'il a fait pour les fameux films à l'époque. On appelait ça les films spaghettis. C'était les fameux westerns. La Bruton et Truant. Tous ces westerns spaghettis parce que les Italiens, ils regardaient leurs films avec un saladier de spaghettis. Il n'y avait pas de popcorn. Et parmi ceux qui nous ont fait rire, il y avait « Mon nom et personne » avec Terrence Hill. Quel film ! Qu'est-ce qu'on a pu rire à notre époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont pris un coup de vieux ces films-là. Mais c'était du bonheur. Ennio Morricone, la musique du professionnel. Chimai. Vous savez, cette scène où on voit Belmondo droit dans ses bottes. Maintenant que vous avez le ministre de l'Intérieur qui parle avec le flic pour lui donner l'ordre de tirer dans son dos. Il y a cette musique-là qui résonne. J'avais demandé à ma femme et à mes enfants il y a quelques années. J'avais dit que le jour de ma mort, je voulais que cette musique passe en boucle. Parce que pour moi, c'est une musique, voilà, je suis dans le travail. C'est pour ça que pour moi, la chaîne YouTube, ce n'est pas un boulot. Parce que sinon, je ne sais pas ce que je fais sans ma chaîne YouTube. Et je ne me suis jamais considéré YouTubeur d'ailleurs. Je suis très perfectionniste dans mon travail. Pas du tout sur la chaîne, vous l'avez remarqué. Et voilà, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Et je voulais avoir cette musique-là. Parce qu'elle prend les tripes, cette musique. Il a été capable de faire des musiques pour tout style de film. Des films très sérieux, des films d'horreur, de think. Mais il a également été capable de faire la musique de la cage aux folles. T'imagines ? Le même gars, c'est celui qui a fait la musique de la cage aux folles. Donc réussir comme ça à nous faire vivre différentes émotions avec différentes musiques. Je trouve ça fabuleux de la part d'un seul homme. Et c'est pour ça qu'on dit que le maestro est mort. Un génie est mort. Et un autre film où juste le début, rien que le piano du début, on arrache les tripes. Moi, c'est la musique de cinéma paradisio. Philippe Noiret, exceptionnel. Un scénario fantastique. Je ne sais pas si vous avez vu cinéma paradisio. J'ai été choqué de parler de ça il y a quelques mois avec des amis. Et puis des gens, oh non, ça ne me dit rien. Pour moi, cinéma paradisio, ça fait partie de mon top 5 de mes films préférés. Parce que, d'abord, j'adore le cinéma, je rêvais être acteur, moi. Moi, il dirait vraiment une histoire à faire du cinéma, ouais. Mais voilà. J'avais un talent caché, mais trop caché, ouais. Je pense, ouais, tellement caché que personne ne l'a remarqué, ouais. Et cinéma paradisio, voilà, c'est ça. C'est l'amour du cinéma dans tout le sens du terme. Et puis la catastrophe qui arrive là-dedans, c'est joué d'une façon magistrale. Pas seulement par Noiret, mais par le gamin qui joue le rôle de Toto. Aussi bien quand il est jeune, quand il est adulte. Enfin bref, si vous n'avez pas vu cinéma paradisio, C'est une musique de Nia Morricone. Allez-y. Sans hésitation. C'est une pure merveille. Alors aujourd'hui, on parle de spaghettis. Et je n'ai pas de place pour me garer. Qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci ? Bon, on va se montrer, je sais qu'est-ce que je te dise. Et voilà. Bon ben, c'était ma petite pensée du jour. Pour toi, et pour Año Morricone, qui est tout là-haut. On va laisser t'es la bienvenue. Je pense qu'il est au paradis du cinéma. Allez, je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.